Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki qui se retrouve pour un nouvel épisode sur V-Rising où on était mort lors du dernier épisode et on allait se venger de ce Le qui avait osé nous attaquer. Maintenant nous avons une lance qui tape beaucoup plus longue que notre épée et qui apparemment serait très forte contre les tout-dessous. Nous on est là et notre cadavre est là-bas, donc déjà on va aller chercher notre cadavre. Donc tu vas juste mettre un point juste à côté quand même pour que je puisse m'orienter vers mon cadavre, ça m'arrangerait. Donc contre les humains c'est l'épée et contre les mecs ce serait plus la lance. Alors par contre je vais mettre la lance en deux. 1, l'épée, 2, la lance, 3, les haches. Ok, c'est parti. On va peut-être se balader avec la lance pour le moment. Il faudrait faire un test épée et lance contre un loup pour voir la différence de dégâts. Ce qu'on nous dit clairement dans la description de l'objet est plus efficace contre les créatures. Ah, c'est un quoi ? Un braconnier. Bonjour. Ah ça lui a rien fait. D'accord, j'aime ça. J'aime utiliser mon pouvoir et que ça ne fait pas de dégâts. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire en vrai. Je voulais looter. Voilà. Hop, on va éviter les squelettes. Mais nous ce qu'on veut c'est aller récupérer notre loot avant tout. Alors, euh... Ouais, il faut aller là à droite. Par là. C'est plus court. On voit que le loup a complètement changé de position par rapport à tout à l'heure. Par là, le dernier épisode. Je les tourne à... Ces deux-là, je les tourne l'un derrière l'autre. Alors. Mangeons du loup ce soir. Nous sommes une voyou à 49%. On a plus de chances d'infliger des coups critiques lors des attaques avec des armes et notre vitesse de déplacement est augmentée. D'accord. Oui, parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas expliqué, mais à chaque fois que vous mangez quelqu'un, en gros, il a un code sanguin, voyou, créature, etc. Et en fonction du nombre de gens que vous mangez, vous augmentez votre niveau de qualité de sang. Et bien, vous avez des bonus plus ou moins élevés. Et c'est ça qu'on aime, nous, les bonus. Le petit Malfra. Ah non, pas lui. Là, pourquoi pas lui. Aïe, 22. Oh là là. Il m'énerve. Bon, après, quand il est tout seul, il peut m'étourdir autant qu'il veut. Voilà. Merci pour ta qualité de sang. Ah, 41%. Mince, je l'ai donc diminué. Ah oui, mais non, c'est un guerrier, lui. C'est pas un Malfra. Alors, mon cadavre. Mon cadavre, il est là quelque part. Hop. Ramassé tout ce qu'il y avait dans mon cadavre. Voilà. Ok. Donc, apparemment, je me régène en tapant des gens. Moi, je suis un guerrier. Très bien. Pourquoi pas. Ok. Donnez-moi tout ça. Je suis content. Oui, tout ça, c'est pour moi. Alors, par contre, le point n'a pas disparu. Merci. Alors. On disait donc qu'on cherchait le loup alpha qui nous avait tué. On le reconnaîtra, il est gros et blanc. Mais, il est où ce loup alpha ? Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise ? Qui es-tu, toi ? Je vais laisser le temps de discuter. Hey, on ne peut pas marcher dans l'eau, c'est vrai. Ah ! Il est là. Je suis la même, là, mon petit. Moi, je te l'ai. Il fait déjà moins mal. Un petit peu. Ok. De loup. On voit que ces invoques ne donnent pas de loot. Intéressant. Mais bon, on va pouvoir le tuer. F. Et on aura fait cette quête. Par contre, c'est long. Donc, il vaut mieux avoir tué tout le monde avant qu'on ne fasse ça. Ok. Très bien. Magie du sang et forme. Contrôle gauche. Attends. Il y a encore du minerai de cuivre à ramasser ici. Je vais le faire. Contrôle gauche, nous dit-on. Forme de loup. Bureau de recherche. Très bien. Plan, mur et structure. Très bien. Je quitte ma forme de loup si je fais un autre pouvoir. Très bien. Mais donc, je peux me remettre en forme de loup quand je veux ? Ah. D'accord. Aïe, d'accord. C'est peut-être fait pour se déplacer plus vite seulement. D'accord. Par contre, ça ne me dit pas ce que ça fait. En vrai. Ah, peut-être là. Pouvoir vampirique. La forme de loup. Alors. Votre chance de créer... Est une créature... Votre... Vous changez en une créature rapide dont la vitesse de mouvement est augmentée de 45% subir des écarts ont les effets. D'accord. Ok. Donc, on va plus vite de 45%. Est-ce qu'on subit toujours les... Le ciel ? Enfin, les nuages et tout. Enfin, le... Le soleil, voilà. Je cherchais le mot. Ok. Et donc, les ennemis nous repèrent toujours. Bonjour ! Ah 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 ! Alors, est-ce qu'il y a moyen, par contre, d'arriver plus vite sur cette forme de loup ? Et de passer par ce contrôle gauche ? Après, je peux le mettre sur contrôle droite. C'est mieux pour moi. Vous savez pourquoi. La gauchitude. La mine de cuivre. Très bien. Euh, par là. C'est quoi ? Un élan. Des braconniers, des malfrats. Ok. Ok, bah on a réussi à tuer ce boss, ce qui est très bien. Continuons à faire notre bureau de recherche. Alors. Le jeu est très plaisant. Très, très facile à prendre en main. Enfin, il est beau graphiquement. Il n'est pas trop compliqué. Sauf quand on se fait attaquer par 12 loups et 40 mecs. Là, ça peut devenir un peu tendaxe. On voit, par contre, qu'on a une sorte d'évolution. Parce que là, on est au niveau 21, sans que j'ai changé grand-chose d'autre. Mais... Ah, mais on a un hurlement. On vous permet de hurler comme un loup. D'accord. Et ça fait peur aux gens, c'est ça ? Je ne sais pas, peut-être. On ne nous dit pas ce que ça fait. Bref. La maison. Retournons à la maison. Un ours. Je n'ai pas peur de l'ours. Je n'ai pas peur de l'ours, mais... Ah bah, attendez. Qu'est-ce qu'on va faire ? Hop. Alors, ça fait combien ? 10. Et l'épée ? 7. Ah oui. C'est bien. On va parer. Tu ne peux pas m'atteindre. Les créatures du mal. Oh oui. Inventaire plein. C'est quoi ? De la peau animale. 100 de peau animale. T'es sérieux ? Ah, je ne peux pas laisser ça. De la poudre de pierre. Mais oui, mais attendez. Ça, je peux le jeter. Pas besoin de ces deux âges de merde. Ça va bien. Alors, on va peut-être commencer un peu à tout ronger. Ok. Alors, nous disions donc un laboratoire de recherche. Ceci. Oh, mais il est tout petit. Allez. On va le mettre là, comme ça. Voilà. Hop. Allez. Allez. Bureau de recherche. Oh. Structure. Arme. Magie. Consommable. Ah oui. Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Alors. Tab. Tab. Ok. F. Recherche. Améliorer le cœur du château et intégrer le cœur du château et débloquer le plan miroir. D'accord. F. Non. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je ne veux pas dormir. Cœur du château. Cœur du château. Consommation. Améliorer. Du cuivre et du cuir. Ah. Je n'ai pas de cuivre. J'ai du mènerer de cuivre. Mais je n'ai pas de cuivre. Très bien. Mais. Alors ce qui est marrant c'est qu'on me disait que j'avais débloqué des. Des murs et tout. Et je ne peux pas les rechercher. Je n'ai pas de plan. Voici. Ah. Quand on a 50 papiers on découvre une technologie. D'accord. Mais je n'en ai que 4. Pourquoi tu me dis que j'en ai 14 ? Parce que j'en ai dans mon cœur. Et que tu me les comptes quand même. Parce que tu es un bon jeu. Non. Ce n'est pas possible. Ah non. En fait c'est 14 vraiment. C'est moi qui ne sais pas lire en fait. Transférez les items de votre inventaire. Ah. Il y a ça. Ah ça c'est bien ça. C'est à dire que si on met. Un morceau de. Enfin. Ah mais j'ai deux fois les pédales renforcées. D'accord. Les mois de grossir. Je pense que je peux la ranger. Ça je pense que je peux la ranger aussi. J'ai beaucoup de fibres. Je pense que je vais en ranger un petit peu. Du bois. Je vais en ranger un petit peu aussi. De la pierre. De la pierre. De la pierre. De la pierre. Des eaux. Je vais en ranger. Ah bah non. Je ne vais pas les ranger. Je vais le mettre là-dedans. 1050 là. Hop. Voilà. Très bien. Ok. Alors petite question. Est-ce qu'il me considère que j'ai. 382 pierres. Donc là je les ai sur moi. Si je les range dans mon coffre. Est-ce qu'il va toujours les considérer comme étant sur moi ou pas. Ou est-ce qu'il faut vraiment les avoir sur nous. Voyons voir. C'est important. Il faut savoir. Toutes ces petites choses là. Alors. Donc tu es un mauvais jeu. D'accord. Donc à côté des. Des trucs de construction. Il faut mettre les ressources. D'accord. 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 Ça ce serait bien que quand vous êtes dans votre château. Dans les limites de votre château. J'entends. Que dans les limites de votre château. Ce qui soit dans ce château là. Et bien ce soit accessible. Vous voyez ce que je veux dire. Que je n'ai pas besoin de toujours te transférer. Et on peut détruire un truc ou pas. Et là je fais table. Ça je peux le détruire. Équiper. Lâcher. Non. Je ne peux pas. Hop. Lâche le. Ouais mais. Ça m'embête d'avoir ça par terre. Je mets là dans un coffre. Hop. Voilà. Allez. Par contre oui. Mais comment je fais des lingots de cuivre moi. Château. Murs. Ah non d'accord. Ça me les a donné. D'accord. Des pierres par défaut. Papier peintre. D'accord. Ah oui d'accord. Ça m'a donné des murs en. J'ai pu. D'accord. Je peux faire des vrais murs en pierre. D'accord. 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 Universel. Des statues. D'accord. De l'éclairage. Oui. Alors. Broyeuse. Ah. On va peut-être mettre les épées là-dedans. Pour nous. Ben voilà. Des pierres et du minerai de cuivre. Ah. Il me faut plus de cuivre. Alors. Donc comme il me faut plus de cuivre. Il faut que j'aille donc. A la mine de cuivre. Qui se trouve ici. D'accord. Comme quoi le jeu est bien fait. On trouve assez facilement. En fait. Comme c'est. Comme il a l'air d'être bien. D'être bien fait. Bien. Bien ficelé. On va vite aller là. Ok. Alors. Donc maintenant lui est mort. D'accord. Ah oui. Et on me dit qu'il y en a deux. D'accord. Quelle est l'île à recherche du givre ? Eh bien. On va pouvoir la recharger. Traquons le sang de cette femme. A moins que là. Les autres mineurs. On nous parle de mineurs pour lui. Donc. Il sera certainement. Dans la mine de cuivre. D'accord. L'archère du givre. Je ne sais pas trop où elle va être. Mais là. Il y aura certainement le mec. Le mineur. D'accord. Et vous croyez que. Ah oui. D'accord. Donc ça c'est toute cette terre là. Elle fait tout ça peut-être. C'est des grandes maps quand même. Bon. Les montagnes. Elles ont l'air petites. Mais certainement. Voilà. 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 Alors c'est ça que je voulais en arriver. Et vous voyez ici tout ce qu'il y a là. Alors si tout ça. Ça va être rempli plus tard. La map sera juste. Énorme. Gigantesque. Et ça va être génial. De jouer à ce jeu. Ok. On y va. Allons chasser. Cette mégère. Par contre. J'ai plus beaucoup de place. Moi je crois. Ouais. J'ai pas tant d'inventaire que ça. Je vais peut-être. Reconstruire des. Réserves. Peut-être on reconstruira. Quelques-unes. En attendant. Voilà. Hop. On va ouvrir celle-ci. Et on va. Vider ça. Vider ça. Vider ça. Je pense qu'il faut pas hésiter à se vider. Quand on part en expédition. Je pense. Après c'est pas forcément. La bonne chose à faire. Mais on verra. On verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. Ok. Alors là on part à la chasse à l'humaine. C'est vrai que je pourrais me mettre en loup pour me déplacer plus vite. En effet. Vous avez raison. Même si vous n'avez rien dit. Car ce n'est pas un lag. Allez. Donc nous on cherche une archère du gibre. C'est ça. Oui. Pas l'archère du chaos qu'on a rencontré lors du dernier épisode. C'est pas pareil. Elle serait là-dedans peut-être. Est-ce qu'elle serait dans ce chasse. Dans ce truc. Peut-être. Allons-moi. Non. Absolument pas. Est-ce qu'on peut changer d'équipement ? Ah on peut changer d'équipement en forme de loup. Et ça c'est bien. Archère du chaos. C'est pas elle. Bah je pense pas. C'est pas pareil. Pas le même nombre. On va tenter de la tuer. Oh. On va tenter de la tuer. Elle est là. D'accord. Elle balance des bombes. T'es un peu une saloperie en fait. Touché, ah non j'ai touché un arme, hola 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 y'a plein de mecs autour de moi ça va pas le faire Plein de mecs plus L ça va pas le faire Juste L ok mais plein de mecs plus L ça va pas le faire aïe 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 ça devient le bordel ça devient le bordel pas du tout ce que je voulais faire ça va pas le faire avec les deux là non mais c'est dégueulasse je peux pas bouger je sais pas ce qui m'a empêché de bouger j'ai les deux sur le j'ai les deux sur le dos ça va pas le faire c'est dégueulasse mais c'est dégueulasse ce jeu non j'étais bien parti et le jeu qui me fait ramener un autre mec là non 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 c'est un peu dégueulasse ça quand même moi je voudrais rien dire mais là le jeu est pas très très honnête avec moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est pas très honnête avec le joueur de faire ramener des gens dans le dos surtout un deuxième boss merde moi je trouve pas ça honnête personnellement voilà et ah mais elle était KO et l'autre il m'attaque et l'autre il m'attaque et l'autre il m'attaque c'est dégueulasse ok ok je m'en fous 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 je looterai jusqu'à ma mort et je vais me barrer et je vais me barrer et je vais me barrer vas-y barre-toi, barre-toi Jacqueline barre-toi Aminette Aminette, cours Aminette, cours oui Aminette, oui bravo Aminette, bravo tu as gagné le droit de te reposer à la maison l'ordinateur a essayé de tricher mais nous avons triomphé grâce à notre talent c'est bien Aminette tu es la meilleure bravo à toi nous étions dans la tourmente et nous avons réussi à dominer notre peur pour gagner notre victoire ok ça ça va être du cuivre ça et maintenant que j'ai une autre une nouvelle peut-être que je peux je vais pas me faire tuer par un le quand même jamais peut-être qu'on peut détruire les trucs comme ça maintenant les plus forts les pierres plus grosses peut-être alors on m'a dit que j'avais des nouveaux pouvoirs je vais attendre d'être à la maison pour regarder ça il faut quand même moindre risque que je me fasse attaquer là alors voilà nous sommes à la maison J nous a-t-on dit alors pouvoir vampiri en roue des actions 100 impie illusion ah oui maintenant j'ai les pouvoirs du chaos ok salve chaotique lance deux traits chaotiques dans une séquence plus en 125% de dégâts magiques ainsi que brûlure du chaos oh et donc je peux faire ça et donc maintenant sur R j'ai ce sort du sang et sur C j'ai ça oh je peux balancer des pouvoirs magiques qu'est-ce qu'il y a toi qu'est-ce qu'il y a toi boum ah 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 brûlure du chaos meurt créature du mal ok donc ah oui elle était là d'accord et donc j'ai gagné le dévoreur le dévoreur peut déchiqueter de l'équipement des objets et des composants pour les transformants de matériaux bruts ah bah c'est cool c'est ce que j'avais besoin d'accord ah pour faire du cure avec les pots d'animaux très bien il aura une arbalète supplémentaire une canne à pêche du bois sculpté et des cadres de peinture d'accord bah ça doit être lui le mec qui m'a cassé le cul unité qui transporte des eaux d'accord et des goules on va pouvoir invoquer des goules garisons l'armurier d'accord ok 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 bien 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 alors on en est où euh oui alors pour dormir non on ne veut pas dormir dans le coeur du château tiens on reprends c'est 48 en plus voilà 12 heures de jeu sans être embêté ça me paraît honnête alors alors on nous a dit quoi le broyeur de machin c'est ça eh mais non il me faut des lingots de cuivre donc déjà je ne pourrais pas jamais jamais pour le moment je ne pourrais ok donne moi ça euh hop ouais je vais tout mettre dedans allez 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 ma siri tac et tac voilà ok euh ça le bras zéro il te reste 420 eaux dedans boom 490 comme ça au moins t'en auras d'avance toi alors euh non ça c'est que des lingots j'en ai pas la poussière de tombe j'en ai pas ça j'ai pas de cuir j'ai pas de fil grossier euh clé du château en accédant au coeur du château ennemi de niveau 1 vous pouvez dépenser une clé de château en os pour détruire le château et dépenser 3 clés de château en os pour le recapturer d'accord ok ça c'est pour le pvp euh on est pas en pvp donc on s'en fiche euh euh ah oui j'aurais amélioré mon coeur du château c'est vrai on m'a demandé de faire ça bon je fais ça oui des lingots de cuivre évidemment et du cuir donc on doit forcément aller tuer euh l'archère de givre c'est ça ouais et euh et euh et c'est déjà pas mal et si on l'a trouvé ah mais on est bientôt déjà le matin mince à l'oeuf euh alors là on me disait niveau trop bas est-ce que maintenant avec ça niveau d'attaque trop bas d'accord donc ça je peux pas encore les casser ok on va bientôt certainement ok ouais donc c'est à ça que ça sert de faire des défenses c'est pour le pvp je pense pas qu'en pve on ait besoin de beaucoup de défense attention que j'ai plus beaucoup de sang euh il va quand même falloir que je que je tue des gens pour euh des humains qui boivent leur sang ou des animaux the sun is rising alors je joue avec le feu je joue clairement avec le feu hop voilà ok hop là merci bureau de recherche j'ai un papier j'en ai un peu plus que un mais euh là actuellement non pas sûrement en tout cas euh B il me faudrait un autre brasero je pense euh le brasero c'est où c'est pas où non principe de base hop je mets au moins un deuxième là voilà hop j'ai quoi en os ici euh tac là c'est 500 zo voilà hop euh actif hop là voilà merci les zo ça a l'air d'aller vite à farmer donc fermons ça voilà les brasero c'est bien ça vous ça vous sauve la vie en vrai alors ce qui est juste embêtant c'est qu'on n'est pas encore la délimitation de la zone qui l'éclaire enfin qui qui couvre mais ça va venir certainement plus tard ok on a du bois on a tout ce qu'il faut ok donc qu'est-ce qu'on a vu on a vu les boss on a vu l'amélioration des compétences on a vu plein de choses on va euh prochain épisode on va faire l'amélioration au moins au niveau 2 je pense euh aller tuer peut-être deux boss au moins essayer de les trouver et euh et on sera pas mal je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que les deux autres épisodes ont bien été ont été bien assez long et que celui-là et bien mine de rien euh ce petit fight contre les deux boss en même temps euh ça a été un putain d'axe donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501